... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce dimanche 16 novembre. A quelques jours de la fête de l'indépendance du Liban, Tammam Salam appelle à la libération des militaires otages et à l'élection d'un président de la République. Les djihadistes de l'Organisation de l'État islamique revendiquent que l'exécution de Peter Kassig, cet humanitaire américain de 26 ans, avait été capturé en Syrie en octobre 2013. Le chef d'état-major de l'armée américaine en visite surprise à Bagdad, selon le général Martin Dempsey. Le rapport de force dans le conflit contre Daesh est en train de se renverser, mais la lutte sera longue. Et à suivre également dans ce journal, plus de croissance économique, plus de transparence fiscale et plus d'argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà le bilan du sommet du G20 de Brisbane en Australie. La joie des Libanais ne sera complète qu'avec le retour des otages militaires et l'élection d'un président de la République. Une déclaration signée Tammam Salam lors de son discours à l'occasion de la course de l'indépendance, organisée par l'association caritative Makassed. Pour le Premier ministre, la fête de l'indépendance, ce 22 novembre, sera célébrée, mais avec une boule dans la gorge, car 27 soldats sont toujours aux mains de groupes djihadistes. La liste soutenue par l'alliance du 14 mars et le parti socialiste progressiste a remporté les élections partielles à l'ordre des avocats de Beyrouth. Le 14 mars, c'est le PSP appuyer les candidatures de Nada Talhou, Charles Abissaheb et Jacques Abou Abdallah. Arrivé en quatrième position, le candidat du courant patriotique libre Fadi Haddad a également été élu membre de l'ordre. Dimanche dernier, ce même tandem 14 mars-PSP avait remporté les élections à l'ordre du Liban Nord. Samy Jmaïel en tournée à Zahle, le député du parti Kataeb a souligné l'importance de l'unité des Libanais alors que le Liban traverse plusieurs crises. Il a appelé tous les Libanais, toutes confessions confondues, à croire en la modération, celle qui reflète l'image du pays, pays que les extrémistes tentent de contrôler selon lui. Samy Jmaïel a également rendu hommage à l'armée et à ses soldats qui se sacrifient pour défendre le Liban. Peter Kassig, un ancien soldat de 26 ans reconverti dans l'aide humanitaire, a été assassiné par l'organisation Etat islamique. Dans une vidéo mise en ligne ce dimanche, les djihadistes Daesh ont revendiqué son exécution par décapitation, soit le même sort que celui déjà réservé depuis le mois d'août à quatre otages, les Américains James Foley et Stephen Sutloff et les Britanniques Alan Henning et David Haynes. Peter Kassig, capturé en octobre 2013 à Deirézor, dans l'est de la Syrie, était apparu dans une vidéo le 3 octobre dernier. Les djihadistes menaçaient alors de le tuer en représailles aux frappes aériennes américaines en Syrie et en Irak. Ses parents avaient imploré la clémence à ses ravisseurs, mais en vain. Dans la vidéo, les combattants de l'organisation ultra-radicale revendiquent aussi les assassinats d'au moins 18 soldats syriens. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Le Premier ministre français Emmanuel Valls a condamné ce qu'il a qualifié d'un nouvel acte de barbarie, un acte qui selon lui renforce la détermination de la France à agir contre Daesh en Irak et en Syrie. Son homologue britannique David Cameron s'est quant à lui dit horrifié par ses meurtres de sang-froid. Le militant de Daesh à l'accent britannique a-t-il été blessé dans un raid aérien américain ? Selon la presse britannique, celui que l'on surnomme Jihadi John a été blessé la semaine dernière lors d'une réunion des dirigeants de l'Etat islamique dans une ville irakienne près de la frontière syrienne. Il s'agirait de la même attaque qui a blessé l'insaisissable chef de l'EI, Abou Bakar el-Bardadi. Le ministère des Affaires étrangères britannique n'est pas en mesure de confirmer ces informations. Les services de renseignement britanniques estiment quant à eux qu'environ 500 militants d'origine britannique ont rejoint les rangs de l'EI en Irak et en Syrie. Voilà une vidéo vue par des millions d'internautes sur Youtube alors que ce qu'elle montre n'est en fait pas réel. Ce petit garçon n'est pas un héros syrien bravant des tirs dans son pays pour sauver une fillette, mais un jeune acteur qui joue ce rôle à Malte sous la supervision du réalisateur norvégien Lars Klevberg. Il voulait braquer les projecteurs sur les enfants dans les zones de guerre, car selon lui des infos, des images, des vidéos de zones de guerre qui ne traitent que de la misère ne vont pas pousser les gens à s'impliquer. Le réalisateur estime qu'avec son film il a construit une histoire qui montre que beaucoup de choses vont aller mal mais qu'à la fin ça se termine bien et c'est ce qui fait que les gens s'impliquent car c'est basé sur un optimisme humaniste. La vidéo a été émise sur Youtube lundi dernier. Certains avaient déjà émis des doutes sur son authenticité. Tournée en mai, elle a été financée par l'Institut du film norvégien. La coalition internationale qui combat le groupe de l'Etat islamique serait affaiblie par une éventuelle alliance avec le gouvernement syrien. C'est l'avis de Barack Obama qui s'exprimait lors d'un point de presse à l'issue du sommet du G20. Selon le président américain, Bachar el-Assad a complètement perdu sa légitimité aux yeux de la majeure partie de son pays. Depuis plusieurs semaines, Washington mène une coalition de plusieurs pays qui combattent l'EI alors que le groupe étend son emprise sur les territoires irakiens et syriens. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Martin Dempsey, en visite surprise à Bagdad. Une arrivée qui a coincidé avec une nouvelle avancée des forces irakiennes à Baïji entre Bagdad et Mossoul. Elles ont brisé le siège des djihadistes de la principale raffinerie du pays. S'exprimant devant les troupes américaines, le général Dempsey a estimé que le rapport de force dans le conflit contre l'organisation de l'Etat islamique est en train de se renverser, mais a souligné que cette lutte durerait probablement plusieurs années. Selon lui, il est crucial de montrer que Daesh n'est pas une force inarrêtable, mais plutôt une bande de nains à l'idéologie radicale. Mads Gilbert veut contester la décision d'Israël de l'interdire à jamais de revenir dans la bande de Gaza. Ce médecin et activiste politique norvégien avait été arrêté le mois dernier par les autorités israéliennes, alors qu'il se rendait dans l'enclave palestinienne. Israël motive son expulsion à vie en avançant des problèmes de sécurité. Depuis une quinzaine d'années, Mads Gilbert se rendait régulièrement à Gaza, comme notamment en août dernier, quand il était allé travailler dans un centre médical pendant la guerre entre Israël et les militants du Hamas. Certaines prises de position du médecin sont controversées, notamment lorsqu'il a déclaré qu'il soutenait les attaques du 11 septembre, dans le contexte où elles étaient le résultat de la politique étrangère occidentale. Dans un instant en direction l'Ukraine, quatre mois après le crash du vol MH17, les débris de l'appareil enfin évacués vers les Pays-Bas. Retour sur le plateau d'info du 1640. Israël refuse toute limitation de la colonisation à Jérusalem-Est. Une déclaration signée à Victor Lieberman, le ministre ultra-nationaliste israélien des Affaires étrangères, collègues allemands à Jérusalem. La colonisation, notamment de Jérusalem-Est, est vue comme le principal obstacle au processus de paix. Son occupation et annexion est illégale aux yeux de la communauté internationale. Mais pour le chef de la diplomatie israélienne, la construction dans les quartiers juifs de Jérusalem ne peut pas être définie comme une activité de colonisation. En début de semaine, Israël avait annoncé l'accélération des plans pour la construction de 1000 logements à Jérusalem-Est, empoisonnant encore davantage l'atmosphère déjà très tendue. dans la partie palestinienne de la Ville Sainte. Plus de croissance économique, plus de transparence fiscale et plus d'argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Le G20 de Brisbane en Australie a consigné ses orientations majeures dans son communiqué. Clap de faim et photos de famille des dirigeants du G20 qui se sont accordés sur une hausse de la croissance de leur économie d'au moins deux points dans les cinq ans à venir, et ce notamment en boostant l'investissement, les infrastructures et les échanges commerciaux. Les pays les plus puissants de la planète ont par ailleurs soutenu à Brisbane une action forte et efficace sur le changement climatique, ce qui signifie concrètement une participation financière au fonds vert de l'ONU pour aider les pays pauvres à s'adapter aux effets du réchauffement climatique. Et puis le dossier des navires de guerre Mistral s'est invité au sommet du G20. François Hollande a souligné qu'il prendrait sa décision sur la livraison des deux bateaux à la Russie en dehors de toute pression. Livraison pour l'instant reportée jusqu'au règlement de la crise en Ukraine. Écoutez. Il n'y a pas de pression non plus du temps. Je vous ai dit pression d'aucune sorte. Pas de pression du temps non plus. Il y a des règles liées au contrat et pour l'instant nous sommes dans les règles. Et je m'y tiendrai. Et donc je ne me pose pas la question aujourd'hui de compensation parce que j'aurai à prendre cette décision et cette décision sera, comme je vous l'ai dit, conforme et aux intérêts de la France et à l'appréciation que j'aurai de la situation. Comment faire en sorte que la position de la France, qui effectivement est très particulière, puisse être au service de la résolution du conflit et pas de son aggravation ? Mais en même temps, je l'ai dit au président Poutine, il faut qu'il y ait des signaux, il faut qu'il y ait des gestes. S'il n'y a pas de gestes, s'il n'y a pas de signaux, s'il y a une volonté de force, alors la France aura à prendre de nouvelles décisions. Mais ce n'est pas son intention. Vladimir Poutine, lui, a quitté l'Australie avant la publication du communiqué final du sommet du G20. Le président russe a pris son avion après avoir tenu une conférence de presse pendant que les autres dirigeants déjeunaient. Le chef du Kremlin s'est dit satisfait du résultat du sommet et de l'atmosphère. Pourtant, un peu plus tôt, les dirigeants américains, australiens et japonais se réunissaient et déclaraient dans un communiqué s'opposer à l'annexion de la Crimée par la Russie et aux actions de déstabilisation de Moscou dans l'est de l'Ukraine. Les pressions sur la Russie se sont multipliées ces derniers jours. Moscou est accusé d'envoyer des renforts d'armement lourd aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Et direction l'Ukraine, justement, où les opérations d'évacuation des débris du Boeing de Malaysia Airlines ont débuté quatre mois après la tragédie qui a fait 298 morts. Souvenez-vous, l'avion avait été abattu en juillet dernier au-dessus de l'est de l'Ukraine. Un crash imputé par les Occidentaux à un missile Sol-R fourni aux séparatistes pro-russes par Moscou. Des employés de la République autoproclamée de Donetsk ont découpé les paves avant de placer les éléments dans des véhicules près du village de Grabové. C'est dans cette zone tenue par les séparatistes que l'appareil avait été détruit. Ces débris doivent être acheminés aux Pays-Bas pour être examinés par les enquêteurs. En Afghanistan, un attentat suicide visant une députée afghane a fait trois morts et plus d'une quinzaine de blessés. Choukria Barakzai, qui est très active en Afghanistan sur les droits des femmes, a survécu à l'attaque. Elle a reçu de nombreuses menaces de mort par le passé. L'explosion massive, entendue dans une grande partie de la capitale, a eu lieu alors que plusieurs parlementaires se dirigeaient en convoi de voitures blindées vers le Parlement, situé dans l'ouest de Kaboul. Il n'y a pas eu de revendications pour l'heure. Un médecin atteint de la fièvre Ebola en Sierra Leone a été transporté jusqu'au Nebraska, aux Etats-Unis. Il se trouverait dans un état grave. Martin Salia, qui est originaire de Sierra Leone, est marié à une Américaine vivant dans le Maryland, où il est résident permanent. Selon le département d'État, son évacuation a été faite à la demande de sa femme, qui a accepté de rembourser le gouvernement américain pour toutes les dépenses occasionnées. Le médecin est le troisième patient atteint d'Ebola à être soigné à l'hôpital universitaire du Nebraska. Neuf autres personnes qui avaient contracté le virus ont été traitées aux Etats-Unis. Une seule d'entre elles, un libérien, est décédée. Avec le Libéria et la Guinée, la Sierra Leone est l'un des trois pays d'Afrique de l'Ouest le plus durement touchés par l'épidémie. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À quelques jours de la fête de l'indépendance du Liban, Tammam Salam appelle à la libération de militaires otages et à l'élection d'un président de la République. Les djihadistes de l'Organisation de l'État islamique revendiquent l'exécution de Peter Kassig. Cet humanitaire américain de 26 ans avait été capturé en Syrie en octobre 2013. Le chef d'état-major de l'armée américaine en visite surprise à Bagdad. Selon le général Martin Dempsey, le rapport de force dans le conflit contre Daesh est en train de se renverser, mais la lutte sera longue. Plus de croissance économique, plus de transparence fiscale et plus d'argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà le bilan du sommet du G20 de Brisbane en Australie. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web et en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. C'est très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada